C'est une nouvelle à prendre avec des pincettes, car elle n'a pas été confirmée par les principaux intéressés. Mais selon les informations rapportées le 19 juillet 2018 par le tabloid OK, Australia est reprise par le délimé Lé de Mirror, Niles et Rucélia Mansworth, qui n'ont plus été vus ensemble depuis la fin juin, auraient de nouveau rompu leur fiançaille. En cause de visions différentes, la chanteuse de 25 ans ne serait toujours pas prête à se marier et à fonder une famille, à l'inverse de l'acteur de 28 ans. À lire aussi Dominique Coppé et Ruth Néga ont rompu et après 8 ans de relation Ariana Grande et Mac Millet ont rompu, un dernier câlin et ses films. Capucine Nenave et Alain Fabien Delon, ils ont rompu. Il veut des enfants et ne veut pas retarder l'échéance, mais ce n'est pas vraiment le projet que Millet avait en tête. Il a le cœur brisé. Millet ne cessait de repousser le mariage au grand-dame de Liam. Il ne s'entendait plus ces derniers mois. Elle ne voulait pas vraiment se marier. C'est quelque chose que tout le monde a compris sauf Liam. Sa famille l'a supplié d'ouvrir les yeux, mais ils croyaient en Millet. Maintenant il se sent idiot, a-t-on révélé. Rencontré en 2009 sur le tournage du film de Last Song, Millet-Syrus et Liam Answorth avaient rompu une première fois en 2013, avant de se réconcilier deux ans plus tard. En octobre 2016, l'ancienne vedette de l'écurie Disney avait confirmé qu'elle était de nouveau fiancée à son chéri dans l'émission d'élan de Genre. En 2017, elle avait néanmoins révélé dans une interview web-ressée au tabloid, de seule que se marier ne faisait pas partie de ses priorités. « Je n'envisage pas le mariage. J'ai 24 ans, j'espère profiter de la vie un peu plus. J'ai trop de choses à vivre avant de me marier, avait-elle lâché. » Toujours selon la presse, Millet-Syrus aurait trouvé refuge chez ses parents à Malibu. De son côté, Liam Answorth, qui vient de boucler le tournage du film Yessante, était romantique avec Rebelle Wilson et Priyanka Chopra, est en Australie avec sa famille. Sous-titrage Société Radio-Canada